Conte traditionnel de Russie par Bertrand Sollet, édition Milan L'aventure d'un petit soldat Le petit soldat, sans peur et de bonne humeur, vit dans de nombreux camps traditionnels russes. Il est difficile de savoir où ces camps sont nés, puisque les soldats sont toujours sur les chemins, allant de ci, de là, par tout le pays. Après 25 ans de service, le petit soldat est enfin libéré. L'argent de sa solde lui pèse. Il va le boire au cabaret. Un jour, il s'aperçoit qu'il ne lui reste plus qu'un copec au fond de la poche. « C'est toujours ça, » se dit-il. « J'ai juste mon soif. » Une fois son copec bu, il s'en va sur la grande route, en s'y flottant sans souci, droit devant. Soudain, il aperçoit un vieux sac tout aplati. Une gypsière posée sur une borne. « Bah ! » songe le soldat. « Si un jour j'ai quelque chose à moi, je saurai où le mettre. » Il attrape la gypsière, l'installe sur son dos et repart d'un bon pied. Il marche. Il marche, le petit soldat. Le soleil chauffe et la soif est fin. Quand la fatigue le prend, il s'arrête au pied d'un arbre et décide de dormir un peu. Avant de s'allonger, il se débarrasse de son fardeau en le jetant à terre. Un cri se fait entendre et le soldat sursaut en voyant un diablotin tout noir, poilu, les pieds fourchus, deux cornes au front, sortirent de la gypsière. « Oh là ! » dit le diablotin en se frottant la tête. « Tu ne peux pas être un peu plus doux en posant ton sac ? » « J'ai une bosse maintenant. » « Ça alors ! » s'étonne le militaire. « Que fais-tu là, mauvais bougre ? » « Je suis à ton service, soldat. » « Et ce, pendant dix ans. » « Demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. » « Il te suffit de parler. » « On va bien voir, j'ai faim et soif. » À peine le petit soldat a-t-il achevé sa phrase qu'une table couverte de harangues salées, de saucisson, de concombre, de vodka, de vin, jaillit du sol devant lui. Le soldat mange et boit à s'engonfler le ventre. Fume ensuite une bonne pipe de tabac odorant. Il en possède maintenant une pleine tabatière donnée par le diablotin. « Je ferai bien une petite sieste, » dit-il, la pipe achevée. Le diablotin s'incline. La table disparaît pour laisser place à un lit douillet avec matelas de plumes et draps de soie. Le petit soldat s'y installe en poussant un soupir d'aise et s'endort aussitôt. À son réveil, il se sent de bonne humeur, frais et dispo. « Continuez en notre route, » dit-il au diablotin. « Au fait, j'aimerais bien avoir un cheval. » Et puis, regarde un peu ses souliers. Mes orteils en sortent. Un instant plus tard, voilà notre homme galopant sur un coursier fougueux, des bottes aux pieds et le diablotin dans son sac. Commence alors pour lui une belle vie sans souci. « Fête de festins, de fêtes, en compagnie de joyeux dris et de jolies filles. » Les jours succèdent au jour. Un soir, le petit soldat réfléchit. Ce qui lui arrive est extraordinaire. Le diablotin obéit au doigt et à l'œil. Mais ce dernier attend son heure. Il a parlé de dix ans d'obéissance. Et après ? Après, c'est évident qu'il le veuille ou non, le petit soldat va se retrouver en enfer. C'est toujours là que finissent ceux que piègent les démons. Au matin, alors que le diablotin se présente à lui, attendant les ordres, le soldat lui ordonne de le mener sur le champ au paradis. Le diablotin sursaute d'épouvante. Essaye de disséduire son maître. Rien à faire. Le petit soldat reste intraitable. « Tu m'as dit de te demander ce que je voulais. Obéis ! » Le mauvais ne peut faire autrement. Il conduit le soldat, mais il lui supplie en cours de route. « S'il te plaît, laisse-moi à la porte du paradis. Je t'attendrai. Ne me fais pas entrer. Ce serait trop dur pour moi. » Le soldat promet et arrive au paradis accueilli à bras ouverts par Saint-Pierre et tous les saints. « Oh ! Quel bonheur ! Les anges, les oiseaux, les arbres verts, les fleurs odorantes, les fruits mûrs, le soleil juste à point, ni rhume de cerveau, ni corps aux pieds pour personne. » Au début, tout va bien, tout va bien, mais peu à peu, le petit soldat se la sait, car au paradis, on ne trouve ni vodka, ni tabac pour la pipe, ni jeu de cartes, si bien qu'il demande à Saint-Pierre de lui faire rencontrer le Seigneur. « Que veux-tu ? » demande Dieu avec bienveillance en recevant le petit soldat. Ce dernier répond d'une voix assurée. « Seigneur ! » « Je suis heureux ici. Il y a moyen de faire mieux encore. Je m'occupe de tout. Laisse-moi ouvrir un tripot avec vodka, tabac et jeux de cartes. » « Un tripot au paradis ! » s'exclame Dieu horrifié, indigné. « Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir. » Un souffle emporte le pêcheur qui se retrouve en un instant chassé du Saint-Lieu. Derrière la porte, son diablotin attend et réagit en le voyant. « Te voilà enfin, mon maître. Je commençais à m'ennuyer. Où veux-tu aller maintenant ? » Et le petit soldat doit répondre sans réfléchir. « Mène-moi aux enfers puisque l'on me chasse d'ici. » Le diablotin, bondissant de joie, s'empresse. « On y va, maître. On y va. » C'est au dit, c'est au fait. L'instant d'après, le soldat s'étrangle de saisissement et de peur. L'enfer est un endroit terrible où les légions de données brûlent en hurlant dans un immense brasier ou de mauvais diable dansent en bandissant leurs fourches. « Je ne veux pas rester ici, » hurle à son tour le petit soldat. « Mais si, mais si ! » répond le diablotin d'un ton rassurant. « Ne te fie pas aux apparences. Viens donc, je vais te tremper moi-même dans la grande marmite. Sors-moi de là, démon. Je retourne au paradis. » « Non, il ne faut pas, mon bon maître. Tu verras, tu seras content. » « Je retourne au paradis. C'est un ordre. Obéis. » Ivre d'orage, le diablotin ne peut que s'exécuter, non sans prévenir. « D'accord, mais tu vas y aller seul. Moi, je reste ici, chez moi. Je t'ai assez supporté. Allons, envole-toi. » Et le soldat s'envole. « Ouf ! » fait-il bientôt en se retrouvant une nouvelle fois devant la porte du paradis. Je l'ai échappé, belle. Il frappe. Saint-Pierre parait, mais ne veut pas le laisser entrer. Il rappelle. « Dieu t'a chassé. » Le soldat pleure et supplie. Insiste tant que Saint-Pierre essaye d'arranger les choses. Il dit au petit soldat, d'attendre et va trouver le Seigneur pour s'expliquer avec lui. Puis il revient. « Dieu refuse toujours de t'accueillir, mais accepte que tu restes à la porte comme sentinelle. Tiens, prends ce fusil. » « Bon, ce n'est pas la situation idéale, mais c'est toujours mieux que de retirer en enfer. » Le petit soldat saisit l'arme d'un geste décédé en remerciant Saint-Pierre. Sa nouvelle vie commence. Le temps passe. Un jour, il voit venir vers lui une vieille femme toute maigre, d'aspect effrayant, appuyée sur une faux. « Je veux voir Dieu, » dit-elle. « Il doit me donner des ordres. » « Reste là, je reviens. » Le petit soldat va trouver Dieu qui soupire tristement en licotant. « C'est la mort, » dit-il. « Elle veut savoir qui sont les gens qu'elle doit emporter cette année. » « Réponds-lui qu'elle prenne les plus âgés. » Le soldat va trouver la mort. « Dieu te fait dire que cette année tu peux seulement faire mourir les vieux arbres. Range leurs racines, régale-toi. » La vieille s'en retourne, déçue et furieuse. Le soldat reprend sa faction content de lui. Une année passe, puis la mort revient. Plus effrayante encore, elle siffle entre ses dents branlantes. « Soldat, tu t'es moqué de moi la dernière fois. Laisse-moi passer, je verrai Dieu moi-même. » Elle entre, ne tarde pas à réapparaître la mine réjouie, l'œil méchant. « Ça y est, j'ai mon compte, des vieux et des jeunes, et aussi des soldats à moi de les choisir. » « Tu vois ce que je veux dire ? » À peine a-t-il le temps de comprendre que déjà, les petits soldats se sont emportés, transportés. Le voilà revenu dans le monde des vivants au milieu d'un champ et l'horrible vieille lève sa faux au-dessus de sa tête. « Attends ! » crie-t-il. « Laisse-moi tout de même fumer une dernière pipe. » La faux s'abaisse. « D'accord, » répond la mort, « mais fais vite ! » Le petit soldat sort sa tabatière, bourre sa pipe, l'allume. « Ton tabac sent bon, » grogne la vieille. « Je pense bien. » « Tiens, respire. » La mort approche sa méfiance, tond le nez. Le soldat l'attrape par la taille et d'un seul geste la fourre dans sa tabatière dont il referme aussitôt le couvercle. La mort approche sans méfiance, tond le nez. Le soldat l'attrape par la taille et d'un seul geste la fourre dans sa tabatière dont il referme aussitôt le couvercle. La vieille se débat, hurle de rage, essaye de sortir de sa prison. Rien à faire. Le petit soldat va jeter la tabatière au fond d'un gouffre. La mort mettra longtemps à se libérer. honteuse de sa mésaventure, elle reprendra son horrible tâche mais n'osera plus s'approcher du petit soldat. Celui-ci roule sa bosse sur les grands chemins en s'y flottant heureux d'être vivant. Seulement, allez savoir pourquoi il ne peut s'empêcher de regarder chaque borne pour voir si d'aventure il ne trouverait pas un autre sac posé dessus avec un diable teint dedans prêt à lui obéir. Afin de soutenir les auteurs de cette histoire, vous trouverez un lien pour l'acheter. Merci.